La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Lovecraft Country de Matruf. Atticus, jeune noir vétéran de la guerre de Corée, part à la recherche de son père disparu depuis peu après avoir entrepris des recherches sur leur arbre généalogique un peu trop mystérieux. A ses côtés, son oncle Georges, grand amateur de science-fiction, et une amie d'enfance, Laetitia. Ils quittent Chicago pour traverser les routes américaines jusqu'à l'état du Massachusetts. Traverser les états de l'Indiana, l'Ohio, en 1954, relève du défi pour trois personnes de couleur. Ils arrivent tant bien que mal jusqu'au manoir de Mr. Breathwhite, où leurs péripéties ne font que commencer. Ne vous arrêtez pas à cette première intrigue. Ce roman est comme un caléidoscope. Les thématiques propres aux genres fantastiques se mélangent à la terreur bien réelle d'un monde ségrégationniste. Tous les personnages font partie de la même famille, ou ont du moins des liens de parenté. Chacun va vivre à sa manière une expérience qui touche au monde fantastique et qui fait référence à des classiques du genre. Ne vous arrêtez pas non plus au titre, bien que nos héros soient des amateurs de Lovecraft. Ce roman n'est ni un hommage à l'auteur, ni un pastiche. Il nous plonge, au travers de ces différents personnages, dans une réalité bien plus terrifiante. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Mélanie. Sous-titrage Société Radio-Canada